Et si l'averse nous touche toi et moi ? On la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche toi et moi ? Prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserais pas, même sans le même sang, on s'aïmera. Ces mots sont ceux d'un immense tube sorti en 2020. Mais pour Vianney, ses paroles sont bien plus que celles d'un hit, puisqu'elles décrivent une réalité. Il est en effet le beau papa de la fille de son épouse, Catherine Robert, née d'une précédente relation. Si est-il aussi le morceau préféré de Frédéric Lopez qui recevait ce 19 mars le chanteur dans son émission Un dimanche à la campagne sur France 2. Il y a une forme d'universalité, ça a touché tellement de familles, a expliqué l'animateur. De toutes mes chansons, celle-ci j'ai vu qu'elle avait une résonance que j'avais sous-estimée. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait si est-il un sujet qui touche trop de gens, a confirmé Vianney. Et elle, vous lui avez fait écouter ? À quel moment ? Avant de l'enregistrer ? Lui a demandé Frédéric Lopez. Oui, bien sûr. Je lui ai fait écouter la chanson vraiment en guitare bois comme ça à ma belle-fille. Elle était très mignonne parce que des cons avaient des amis à la maison genre je vais me coucher et tout ça et elle disait juste, est-ce que tu peux jouer la chanson à tout le monde ? A raconté Vianney, le sourire aux lèvres. Elle était fière parce qu'elle avait sa chanson. Elle avait 8 ans je pense, a poursuivi le coach de The Voice. Vianney et Catherine Robert, un couple stylé et amoureux à Roland Garros. Vianney a eu le sentiment de passer une audition devant sa belle-fille. Elle était fière d'avoir sa chanson et moi, ça je ne lui ai pas dit, mais je m'étais mis une énorme pression sur cette chanson, parce qu'avant de lui jouer, c'était comme si, je passais une audition. L'âge avait le trac, a déclaré celui qui est aussi papa d'un petit garçon né en 2021. Une vie de famille bien remplie qui le pousse parfois à lever le pied. A tel point qu'il n'avait rien à promouvoir lors de son passage dans un dimanche à la campagne. Franchement oui, si est-il vrai que je n'ai pas d'actu, non. Je suis là parce que je t'aime beaucoup, a répondu le chanteur de 32 ans à l'animateur de l'émission de France 2. Je vais peut-être sortir un album de duo. Mais, je n'ai plus de concerts à vous vendre, je n'ai plus rien, a-t-il toutefois révélé. Un disque dans lequel il pourrait bien chanter avec Eric, un sans-abri de 65 ans qui a un talent fou. Un duo particulier qui devrait se trouver mélangé avec des chansons partagées avec Mika, Ed Sheeran ou encore Kenji. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501